Bonjour Christophe, on est dans votre salon au Meurice et c'est un endroit assez chic. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis combien de temps vous êtes installé dans ces chambres ? Depuis trois ans maintenant. Et pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Au début c'était un choix de transit. J'avais depuis plus de 11 ans un salon rue du Mont-à-Bord, deux petits salons rue du Mont-à-Bord. C'était deux fois 24 mètres carrés. J'ai rêvé de grandeur, j'ai pris un grand salon de 400 mètres carrés qui n'était pas tout à fait propice à ce travail qui est plutôt artisanal. C'était devenu un peu une usine. Donc j'ai dû partir rapidement et la solution était de prendre deux chambres, de les transformer en salon, en tout cas pendant quelques mois en attendant de trouver autre chose. Et puis on s'est trouvé tellement bien ici, l'hôtel est tellement sympathique qu'on est resté. Ça fait 15 ans que vous êtes dans la coiffure ? Ça fait plus de 15 ans, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que vous êtes dans la coiffure. Et aujourd'hui vous êtes vraiment spécialisé comme le coiffeur, pas le coiffeur, parce que vous faites plus de la couleur. Votre spécialité c'est de la couleur. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à vous spécialiser vraiment dans la couleur ? En fait j'ai commencé comme coiffeur en apprentissage et très vite mon maître d'apprentissage de l'époque en Champagne à Bar-sur-Aube m'avait dit spécialise-toi en couleur, tu vas voir c'est un métier d'avenir. Il y a des tonnes de bons coiffeurs, il y a peu de bons coloristes. La couleur est beaucoup moins artistique que la coiffure, c'est quelque chose de plus artisanal, de plus technique. Elle m'avait dit tu verras, tes clientes sont bien plus fidèles et puis il y a de la place pour de très bons coloristes. Souvent les coloristes c'était ceux qui n'avaient pas bien réussi en coiffure. Et voilà quoi, après j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivé à Paris, par un concours de circonstances je me suis retrouvé à colorer toutes les top modèles de l'époque. La couleur c'était pas encore à la mode, il y a une vingtaine d'années c'était toujours un cache-misère pour couvrir les cheveux blancs ou bien pour faire des blondes. Et puis tout à coup les top modèles s'en sont emparés, elles l'ont valorisé, elles en ont fait un vrai accessoire de beauté, de mode. Et du coup voilà les actrices ont suivi et le grand public a suivi. Est-ce que c'est un art en soi pour vous ? Alors la coiffure, est-ce que c'est un art ? Moi en tant que coloriste je le vois pas comme un art, je le vois vraiment comme de l'artisanat. Un artiste va au détriment de la matière créer quelque chose. Moi je dois respecter la matière pour en tirer le meilleur, un cheveu qui est sensible, un cheveu qui est long, etc. Donc non je considère plus ça comme de l'artisanat. Est-ce que vous avez des demandes, on va pas dire impossibles, parce que vous êtes vraiment un très très bon coloriste, vous avez des demandes qui vous semblent, entre guillemets, difficilement réalisables ? Non, il y a des choses qui sont impossibles à réaliser. Il se trouve que si une femme a les cheveux complètement abîmés et qu'elle veut changer de couleur, le cheveu pourra pas recevoir la couleur. Donc là évidemment je dirais non, enfin j'expliquerai pourquoi. Il faut souvent passer par une étape de soin avant de pouvoir colorer les cheveux. Si les cheveux sont pas en forme, c'est le parallèle elle-même sur le maquillage. Si vous avez pas une belle peau, une peau qui est très sèche, le meilleur des fonds de teintes y en drape. C'est la même chose pour la couleur, il faut que les cheveux soient en forme pour que la couleur du maquillage. Je pense qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui souhaiteraient réaliser le rêve que vous avez eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour... D'abord je vais leur dire que ces métiers d'artisanat qui sont souvent dévalorisés, peuvent rapporter pas mal d'argent et peuvent vraiment vous accomplir et vous rendre heureux. Je trouve qu'un métier comme celui-ci fait du bien parce qu'on rend les femmes belles. Elles vous le rendent bien, elles vous aiment parfois encore plus que leur famille. Non, c'est un métier qui est formidable. Il faut simplement aimer les gens, c'est pas la peine de le faire si vous n'aimez pas les gens. Parce qu'il faut être en vrai empathie avec les gens, il faut vraiment essayer de les comprendre au-delà des mots. Et puis c'est un métier qui sans arrêt se renouvelle et réserve des surprises tous les jours. On a beau avoir des bonnes formules, des bonnes idées, des bons produits, chaque cheveu réagit différemment. C'est un challenge quotidien de colorer les cheveux. Et moi j'encourage les jeunes à faire ça parce qu'évidemment on n'a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Et malgré tout on peut vite grandir et bien gagner sa vie si on le fait de son mieux, du mieux possible. Nous parlions de la mode tout à l'heure, vous êtes devenu vraiment le coloriste, comme je disais, incontournable dans le monde du cinéma, de la mode, etc. Et pendant la Fashion Week, est-ce que vous vous investissez à colorer ? Oui, oui, les couturiers, dans l'urgence de leur création, ont des idées bien particulières. Tantôt ils voudront que toutes les filles soient platines, tantôt ils voudront que toutes les filles soient noires ou rousses, etc. Donc oui, ils nous envoient les filles au dernier moment pour les colorer. Et souvent on doit après le défilé leur redonner leurs couleurs qu'elles avaient avant. Donc là aussi ce sont toujours des défis un peu compliqués. Qu'est-ce que fashionaddict.com peut vous souhaiter, Christophe ? Eh bien, on peut me souhaiter que ça continue, d'avoir la paix et de continuer d'être heureux comme ça. En tout cas on vous souhaite bon vent et on a été très heureux et très contents d'entendre ce que vous aviez à dire. Merci beaucoup. Dans la continuité de votre art, vous avez fait faire des produits à votre nom. Est-ce que c'était pour vous une valorisation en soi ? Non, c'était simplement quelque chose de très égoïste. À l'époque des top models, je devais faire des changements qui étaient tellement énormes sur les filles. Parfois, sur une des top models, il fallait qu'en une semaine je fasse quatre couleurs. Il était évident que je transpirais, que j'avais peur d'abîmer les cheveux. Il y avait des produits sur le marché qui me correspondaient bien parce que c'était des produits qui étaient très nourrissants et très temps pour les cheveux secs. Mais qui, quand ils rentraient dans les cheveux, avaient tendance un peu à expulser les pigments artificiels de coloration, à changer la couleur. Donc très tôt, j'ai travaillé sur des formules qui pouvaient soigner en profondeur, mais qui aussi préserveraient la couleur. J'ai fait ces produits d'abord pour mon propre usage et puis ensuite, je les ai commercialisés. Et puis, ça marche comme ça depuis une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !